Parmi les textes très impressionnants aussi de le Messie Houddhajjal, et là on répondra à la question rapidement de ici, est-ce que le Messie Houddhajjal, l'antéchrist, existe maintenant, au moment où je vous parle ? Est-ce qu'il est quelque part dans le monde, sur la surface de la terre ? Rapporté par l'imam, musulm toujours, Fatima Bintou Qays, radiyallahu anna wa ardaha, elle raconte un récit plus qu'étonnant et plus qu'impressionnant. Très long le récit, je vais l'abréger. Elle dit, le prophète a ordonné qu'on appelle à la prière, et quand ils ont fait l'appel à la prière, les gens sont venus, et elle a dit, je suis venu, on a accompli la prière derrière le prophète, et précisément, elle dit, j'ai prié derrière les hommes, parce qu'à l'époque du prophète, il y avait les hommes dans la même pièce que les femmes, les femmes étaient derrière les hommes. Elle dit, ensuite, je me suis assise, le prophète est monté sur le mimbar, et le prophète a dit, je vais vous raconter un récit de Tamim al-Dari, et il était content le prophète a dit, pourquoi ? C'est comme vous, quand vous dites quelque chose, et c'est pas que les gens ne vous croient pas, mais tu sens que peut-être, c'est tellement impressionnant ce que tu dis, que tu te dis, pour qui me crois, il faut y aller quand même. Et d'un coup, quelqu'un vient avec la preuve claire, sans aucune ambiguïté, que ce que tu as dit est vraiment vrai, il a attesté de ce que tu as dit. Tu vas être content, tu vas dire, je vous avais dit ou pas ? Le prophète, alayhi sallatou wa sallam, il leur a parlé plusieurs fois de le Messie haddadjjal, et Tamim al-Dari, ce compagnon qui s'est converti à l'islam, eh bien, a vécu une situation impressionnante. Il a rencontré lui-même, al-Masih haddadjjal. Il est venu raconter cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il a fini la prière, il est monté sur le minbar, il a dit je vais vous raconter quelque chose. Il a vu Tamim al-Dari. Regardez ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Et le récit nous rappelle que Tamim al-Dari était dans une barque avec des gens autour de lui. Et il s'était échoué, après qu'il y ait eu une tempête, il s'est échoué sur une île. Et le prophète, à la fin du texte, il nous rappelle que l'endroit précis c'est vers l'Orient, c'est vers l'Orient, c'est vers l'Orient. Donc n'essayez pas d'aller faire une exploration, parce qu'aujourd'hui, certains peuvent écouter cela, ils vont mettre son sac à dos, ils seraient capables d'aller... Nous, ça nous incombe peu et on n'a pas à se préoccuper de cela. Mais je cite le hadith quand même. Donc ici, il dit je me suis échoué dans une île. Et quand on s'est retrouvé dans l'île déserte, on a vu une sorte de bête poilue, rapportée par un musulm, qui est venu vers nous. Ils ont été pris de panique. Maintenant, on serait reparti à la nage. On aurait sauté dans l'eau, on serait... Ils ont été pris de panique et ils ont dit qui es-tu ? Elle dit je suis l'espionne. Et ici, ils ont dit mais qu'est-ce que ça veut dire l'espionne ? C'est qui cela ? Elle dit venez, je vais vous montrer quelqu'un. Il est là-bas, dans un endroit retranché, caché, noir, sombre. Donc eux, ils se sont dit on a cru que c'était un diable. On s'est dit bon on va aller voir. Qu'est-ce que cette chose-là poilue nous dit ? Ils vont, ils vont dans un endroit, une sorte d'endroit reculé, caché, isolé, une sorte de grotte. Et ils voient, ils disent ce qu'on n'a jamais vu d'aussi impressionnant. Un homme attaché, des grosses chaînes, au cou, aux chevilles, aux pieds. Et ici, ils ont commencé à parler avec cet homme-là. Et cet homme-là, j'abrège, il leur a posé plein de questions. Est-ce que cela a eu lieu ? Est-ce que cela a eu lieu ? Et il leur a parlé même du prophète Mohamed, alayhi salatu wasalam. Est-ce que l'homme qui était illettré, qui s'est dit prophète est venu, etc. Ils lui ont dit oui, etc. Ensuite, al-Masih al-Dajjal, eh bien ici, a dit qu'il leur a rapporté qu'il va sortir et que ce sera une fitna pour les gens, etc. Ils sont repartis. Le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, ici, a raconté cela et il a raconté le passage où l'antéchrist, al-Masih al-Dajjal, a dit « Je partirai partout, je rentrerai partout, sauf à Mecca et à Taïba. » A Mecca et à Taïba, je ne rentrerai pas. Le prophète, il était sur le mimbar, il avait son bâton et il a tapé trois fois sur le mimbar en disant « Je vous avais dit, ici, il a dit Mecca et Taïba, Mecca et Taïba, Mecca et Taïba. » Il dit « C'est ce que je vous avais dit. » Parce que le prophète leur a dit que le Messie al-Dajjal, l'antéchrist, partira partout, pourra rentrer partout, sauf à la Mecca et à Médine. Taïba, c'est-à-dire à Médine. Pourquoi ? Parce que Taïba et Mecca sont des endroits, des endroits sacrés qui sont préservés, protégés par al-Malaïka, par des anges autour et il ne pourra pas rentrer. Et le prophète alayhi sallatou wa sallam, ensuite, il termine le récit, il regarde les compagnies et il dit « Je vous l'avais dit ou pas ? » Traduction du sang, « Je vous avais raconté cela ou pas ? » Je lui dis « Naam, ya Rasulallah ». Donc le prophète alayhi sallatou wa sallam a été content que ce qu'il a dit, eh bien, a été attesté par des personnes de confiance qui l'ont vu de leurs propres yeux. Et c'était ici al-Masih al-Dajjal, d'où la parole d'un grand nombre de savants qui disent qu'il existe, il est présent et il est enchaîné aujourd'hui dans un endroit du monde. Allahu alam, Dieu seul sait où c'est exactement. Et il sortira, il sera libéré quand Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, lui permettra d'être libéré.